et yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour une vidéo analyse de l'enregistrement audio de cortana qui était caché dans le trailer d'infinite alors bon on sait que c'était trop il y a un petit moment mais bon on n'a pas eu le temps du tout de s'en occuper donc on le fait maintenant et dans tous les cas et bien ça sera toujours utile puisque tout un tas de théories ont fleuri sur internet partout et il y en a un paquet qui sont je pense fausses puisque certaines contredisent des éléments du lore qui sont connus et d'autres sont juste pas possibles donc voilà ça va être histoire de voir qu'est ce qui est vraiment possible qu'est ce qui ne l'est pas et d'un petit peu débunker tout ce qu'on peut voir sur internet parce que on voit pas mal de conneries il faut le dire alors on va commencer par un petit truc tout simple je pense que tout le monde a été tenté de synchroniser la fin du trailer d'Halo infinite avec cet audio alors je l'ai fait par curiosité aussi et une chose qu'on remarque c'est qu'il ne se synchronise pas bien c'est à dire qu'il n'y a pas assez de bruit de pas du chief notamment ce qui fait qu'on est obligé de choisir si on coupe les premiers ou les derniers j'ai choisi de couper les derniers puisque il y a une espèce de bruit de bruit sonore qui correspond un petit peu à la lumière qui se matérialise à la fin j'ai choisi de le synchroniser avec ça parce que je trouve que ça rendait juste mieux et ça l'est mieux avec l'esprit du trailer alors on va voir ce que ça donne tout de suite Cet enregistrement audio, pour moi, il conforte le fait que le chief arrive dans un terminal, alors a priori c'est une salle de contrôle, mais on n'en est pas tout à fait certains non plus, et insère Cortana du coup dans un terminal, et du coup elle doit se retrouver face à quelque chose qui lui rappelle sa personne. Alors la question qu'on se pose maintenant c'est qui est cette Cortana ? Est-ce que c'est la Cortana qu'on connaît bien depuis Aloha ? Est-ce que c'est un fragment de Cortana ? Ou alors est-ce que c'est une autre Cortana ? Eh bien je pense qu'on peut éliminer une première hypothèse, en infirmer une seconde, et potentiellement pas en valider la troisième, mais plutôt on ne peut pas l'exclure. Alors on va commencer par la toute première. Cette première théorie ça serait que ce soit la même Cortana que celle qu'on connaît depuis Aloha. Alors moi je vous dirais, ça reste un avis personnel, mais c'est hautement improbable. Je ne vois pas par quel miracle la Cortana qu'on a dans Aloha 4 et 5, enfin qu'on a vu surtout dans Aloha 5, reviendrait avec le chief, et qui plus est serait étonné de retrouver un fragment d'ailes dans ce terminal qui est sans doute connecté au domaine. Ce qui fait que selon moi ce scénario est assez peu plausible. Alors on va s'intéresser à une deuxième théorie qui est que ce serait un fragment de Cortana que le chief aurait récupéré dans des morceaux du vaisseau du didacte, le Mantle's Approach. Parce qu'à la fin d'Aloha 4, Cortana se multiplie dans les circuits du vaisseau pour à la fin contrôler le pont de lumière solide et paralyser le didacte le temps que le chief lui mette une grenade d'impulsion dans le torse. Alors effectivement, il est tout à fait possible qu'à ce moment là il y ait eu plusieurs fragments de Cortana, ça c'est certain. Maintenant, puisque le vaisseau était extrêmement endommagé suite à l'explosion de la bombe nucléaire que le chief avait apporté, il s'est automatiquement mis en sous-espace pour rejoindre Genesis qui était la station de réparation la plus proche. Et a priori, la majeure partie du vaisseau et notamment ses systèmes principaux sont passés en sous-espace et c'est ainsi que Cortana s'est retrouvé dans le domaine. Alors on peut prendre l'exemple Guilty Spark qui est décrit dans la trilogie Forerunner. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est un vaisseau de l'UNSC qui récupère un des fragments de Guilty Spark après la bataille de l'Arche et exploite ces données pour voir ce qu'il a vécu et lire dans sa mémoire, en gros. Sauf que dans le cas présent, la puce de Cortana a été détruite, littéralement désintégrée et les seuls endroits où il peut rester Cortana, a priori, ce sont dans les systèmes principaux du vaisseau en sachant que, d'ailleurs, la rencontre de Cortana avec le Veilleur Eternel est décrite dans Tales from Sleep Space. Donc, le fait qu'ils aillent récupérer des fragments en orbite autour de la Terre pour la récupérer mais ça paraît quand même assez compliqué. Enfin, le dernier scénario que j'avais d'ailleurs déjà abordé dans deux vidéos d'analyse précédentes, c'est que ce serait une nouvelle Cortana, donc a priori une Cortana qui serait fournie par Alcée. Il faut savoir que dans le lore, il nous est appris que Alcée a fait quatre clones de son cerveau. Elle en a utilisé un pour faire la Cortana que l'on connaît, mais on ne sait pas ce que les trois autres sont devenus. Il n'en est pas fait mention. Donc là, il y a vraiment une zone d'ombre que 343 pourrait très bien exploiter et qui serait tout à fait raccord avec ce que l'on sait, en tout cas de ces clones-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce qu'elle les a toujours conservés ? Est-ce que Lonnie les a toujours conservés ? C'est une bonne question, mais on peut penser qu'au vu de la menace que représente Cortana, c'est une option qui aurait été privilégiée. Ça fait aussi tout à fait écho à une phrase que Cortana avait prononcée dans Halo 4, qui est « Non, mais de toute façon, si vous allez voir Alcée, elle va vous donner un clone, ce ne sera pas moi, moi ils vont me jeter. » Et d'ailleurs, ça a été une phrase, je pense, qui a marqué beaucoup de monde puisqu'elle montrait bien le manque de confiance peut-être que Cortana pouvait avoir dans l'UNSC et sa lucidité, surtout sur comment fonctionnait l'UNSC et l'ONI et comment étaient traitées les IA et elle ne se faisait pas tellement d'illusions sur son sort. Ensuite, une autre chose qui conforterait ce scénario par rapport aux autres selon moi, c'est que la Cortana qui accède à ce terminal dans l'audiologue semble étonnée de ce qu'elle y trouve. Est-ce qu'un fragment de Cortana serait vraiment étonnée d'y trouver un autre fragment d'elle-même puisque celle-ci devrait tout à fait avoir conscience que d'autres fragments d'elle-même existent ? Et du coup, là, elle est complètement étonnée et moi, je trouve que ça collerait mieux si une nouvelle Cortana se retrouvait face justement à elle-même, une autre elle-même. Ça serait un petit peu déroutant et ça justifierait cet étonnement, je pense. Alors voilà ce qui, selon moi, infirme les deux premières théories comme quoi Cortana serait celle qu'on a connue jusqu'à présent ou alors un fragment d'elle-même. Ça me paraît quand même assez compliqué et incompatible avec les événements d'Allo V ou avec le lore en général, tandis que la dernière, même si on ne peut pas l'avérer pour l'instant, il n'y a rien qui l'infirme et au contraire, les choses tendraient à le laisser entendre. C'est déjà quelque chose qu'on avait relevé quand il y avait juste eu le trailer d'Allo Infinite et pour moi, cet audiologue le conforte d'autant plus en sachant que potentiellement, il y a encore d'autres choses de cachées dans ce trailer qu'on n'a toujours pas découvert et on n'est pas à l'abri d'autres grosses révélations qui diront peut-être complètement le contraire de ce que j'ai dit ou qui, au contraire, iront dans mon sens ou qui ouvriront même de nouvelles voies. En tout cas, voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. On n'hésitera pas de toute façon à rebondir s'il y a d'autres éléments qui sont divulgués à l'avenir. On va essayer de faire la part des choses, essayer d'avoir une analyse qui est la plus juste possible. Et donc, moi je vous dis à la prochaine et bien entendu, vive Allo !